... 95 mètres carrés de surface et 72 panneaux de verre, le mur vitrail de l'église Saint-Paul à l'aile et rose est impressionnant même pour les maîtres verriers. Le défi c'est la surface, c'est déjà une très grande surface de vitraux. En général c'est des fenêtres bien séparées, donc là c'est comme si on faisait toutes les fenêtres d'une église en une fois. C'est ça la particularité, c'est un motif complet fait de plein de petits vitraux. Tous ces panneaux de verre soufflé sont actuellement en cours de restauration, un travail qui commence par l'opération très délicate de la dépose. Les vitraux sont scellés dans un châssis en métal, il y a des vergettes, des petits gens fer qui servent de renfort, tout est scellé dans le fer. On a les petits vitraux qui sont en bas et en haut, c'est en alternance. Mais un grand panneau fait 140 de large, à peu près sur 70, 80 de haut, et ça doit bien faire une vingtaine de kilos je pense. Là c'est bien coordonné avec mon collègue, donc on arrive à se passer les panneaux, il y a les points de force sur un vitrail, on le porte toujours debout, jamais à plat. Chaque panneau est bien sûr numéroté soigneusement pour pouvoir être remonté dans le bon ordre. La manière dont ils ont été posés à l'origine nous oblige de les déposer dans ce sens-là. Selon certains chantiers, il y a vraiment des techniques très différentes, c'est un bâtiment moderne, donc la technique était adaptée. Donc ils sont vraiment imbriqués comme des tuiles, donc on est obligé d'enlever la première tuile avant de pouvoir enlever les autres. Les vitraux devraient être remontés sur le mur de l'église Saint-Paul de la Vallée-aux-Renards pour le mois d'août 2019.